L'opération de déguerpissement du domaine de l'Etat sur les abords de la Nationale numéro 5, lancée le 15 avril dernier dans la Ronde-Sumont-5 au Mongompoukou, dirigée par Zinfiringuier, se mène avec succès. Du carrefour de la raffinerie au quartier Koufouli après Terre Jaune, les trottoirs jadis encombrés ont été libérés sans contestation. Ce qui donne enfin la possibilité à la mairie de Pointe-Noire de mettre à exécution son plan d'assainissement et de modernisation de la ville, découlant du projet de société La Marche vers le Développement du chef de l'Etat, Zinfiringuier, sur l'origine de cette opération. Le président de la République, chef de l'Etat, est venu à Pointe-Noire un séjour douloureux, un séjour de tristesse parce qu'il avait perdu sa belle-mère. Si au cours des obsèques, il prend la route nationale numéro 5, il se raconte que la route nationale a perdu sa beauté, il n'y avait plus de visibilité, tout était presque occupé à gauche et à droite, d'une manière anarchique. Nous recevons donc les instructions par les biais du ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement. Nous nous sommes retrouvés à une grande commission sous la responsabilité du président du conseil départemental et du député maire de la ville de Pointe-Noire. Donc tous les services étaient concernés et tous les services ont participé à cette grande réunion pour faire le point sur le domaine anarchique qui m'a occupé à Pointe-Noire, en tant que ville, en tant que commune. Nous sommes tous tombés d'accord pour procéder à l'opération de déguerpillé et de déguerpissement. Après cet axe Siafounou ou Lemba, d'autres trottoirs de la route Sumo numéro 5 sont dans le viseur de cette opération. Nous allons prendre la bretée de Couraf, jusqu'à Couraf, à droite et à gauche. Nous allons revenir, toujours là, point de départ. Cette fois-ci, nous allons progresser et nous allons arriver au petit rond-point X-Hall. Nous allons prendre l'avenue Jacopango jusqu'à le pont Songolo, donc la rivière Songolo, qui nous sépare entre nous et vous. La loi ne permet pas ce qu'elle interdit. Tous citoyens devra se conformer à la règle pour le réunement de la capitale économique.